merci de votre fidélité sur congo live télévision les dames et messieurs bonjour et bienvenue bon début de semaine à vous tous qui nous suivait depuis la diaspora à ces congolais qui nous suivent aujourd'hui apparaît instant depuis la république démocratique du congo à l'est du pays sur congo live télévision nous recevons christophe mouissa acteur de la société civile mais c'est christophe bonjour et bienvenue de nouveau sur congo live télévision bonjour messieurs les journalistes bonjour à l'ensemble de la communauté congolaise qui nous suit de partout en république démocratique du congo comme dans la diaspora nos compatriotes qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles dans la captivité des zones occupées par les 1 23 en tout cas nous ne cesserons jamais de vous exprimer notre soutien et voilà on est là encore pour parler de la république et nous pensons que cette émission sera encore une nouvelle fois source d'inspiration et d'engagement pour plusieurs congolais les rythmes du pays messieurs à krejof mouissa comment ça évolue alors les pays bien qu'il ya des difficultés au niveau interne mais également des secours au niveau diplomatique tel que nous les connaissons tous les états unis nous ont effectivement sollicité ou sollicité aux protagonistes dans cette guerre une trêve humanitaire pour permettre effectivement l'accès et aux aides et aux assistances humanitaires à tous nos compatriotes déplacés voilà un peu l'actualité qui est entrée d'être suivi aujourd'hui mais également la raconte des chefs d'état ou des délégations des deux pays notamment les congo et les randas à zanzibar alors c'est même ça à la suite on arrivera juste par là c'est par là on va clôturer cette émission on commence avec la trêve qui a été décrété à par les états unis les états unis qui a qui ont demandé d'ailleurs que la rdc et les rwanda observe cette trêve comment ça évolue cela a été décrété ça a commencé depuis les 5 juillet 2024 quelle est l'évolution de cette trêve alors il faut dire que les partis engagés aujourd'hui dans la dans 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 ces conflits effectivement ne font pas preuve de bonne volonté surtout du côté du rwanda qui est appuyé par les m23 nous précisons ici qu'ils ont encore lancé des offensives et ils continuent d'ailleurs à étendre leur influence dans les zones où ils occupent parce que pour eux ils pensent que ça serait le moment pour les déplacer des guerres qui ont fui les atrocités du rwanda de pouvoir regagner leurs milliers alors que cela n'est pas vraiment inscrit dans l'agenda il suffisait seulement d'observer cette trêve pour permettre l'accès ou ouvrir le couloir humanitaire en fait que ces déplacés ces millions de déplacés et de nos compatriotes puissent avoir accès à des aides donc mais vouloir contre contourner ou soit manipuler cette information autrement ça serait effectivement de la récupération machiavélique dit 1 23 parce que c'est c'est une possibilité aussi pour l'aider les les débelligérants de c'est de se voir en face de se dire de vérité mais aussi permettre qu'il y ait un acheminement pacifique de ces conflits et si cela pourrait effectivement échouer c'est de là que nous serons obligés de confronter effectivement les forces armées des part et d'autres et tenter si on peut imposer une nouvelle fois la paix et la sécurité mais aussi l'instauration de l'autorité de l'état dans des zones aujourd'hui sous contrôle il ya déjà des assistances humanitaires aujourd'hui depuis les cinq jusqu'aujourd'hui jusque là nous n'avons pas encore vécu les mouvements d'assistance mais tout ce que nous connaissons c'est que les états unis effectivement qui a joué de son droit de veto si les rwanda et si les congo ont effectivement exprimé ce souci de voir que les déplacés pour cette fois ci auront accès à tout leur assistance à toutes les aides effectivement avec les partenaires internationaux qui sont engagés et si les plats humanitaires mais cela effectivement revient à la responsabilité de notre gouvernement qui doit dresser un plat de contingence pour gérer et donner de l'assistance à ces déplacés là qui ont fui la guerre du 1 23 qui est appuyé par par le rwanda et nous précisons ici que malgré cette trêve toutes les positions du 1 23 sont maintenues les positions des fardessais sont maintenues et que ça sera justement un moment où on observera cesser les faits qui avaient été signés depuis 2000 2020 au niveau de l'wanda à travers une feuille de route qui avait d'ailleurs recommandé et donné 48 heures aux rebelles 1 23 de se retirer dans leurs anciennes positions des ruyoni et des et des sabignons mais une chose qui n'a jamais été fait et c'est la prouve de la mauvaise foi du 1 23 et nous ne croyons pas aujourd'hui si et c'est le mans si cesser les faits sera encore respecté du côté du 1 23 donc aujourd'hui vous n'accordez pas des je voulais dire vous ne faites pas confiance au rwanda malgré tous les processus que le pays qui essaie un peu d'unir le rwanda et la rdc l'angola est en train de faire jusqu'aujourd'hui mais le rwanda n'a jamais fait preuve de bonne volonté vous savez que c'est un pays qui ne respecte et pas des désaccords et bilatéraux si ce n'est qu'avec les pays occidentaux dans lesquels effectivement ils tirent beaucoup des dividendes et c'est par peur effectivement des rapports des forces parce qu'ils savent que dans la sous-région et à cet appui de la communauté internationale il se donne à tout vous verrez et je peux peut-être rappeler que c'est depuis 2020 que la guerre à le 2020 que la guerre a déclenché et dans toutes ces situations nous en tant que gouvernement congolais nous avons toujours fait preuve de bonne volonté voir comment est ce que nous pouvons régler pacifiquement les conflits ce qui a fait qu'en novembre 2020 le gouvernement congolais a fait appel à tous les groupes armés pour essayer un peu d'embrasser les processus du programme de démobilisation des réinsertions et des réinsertions sociales et ce groupe armé s'était réuni au niveau de Nairobi mais aujourd'hui le 1-23 qui a saboté et boycotté la raconte de Nairobi a encore isé d'une mauvaise foi pour reconquérir de nouveaux espaces cela s'est ajouté le processus de l'ouanda où le président encore s'était engagé à signer une feuille de route de cesser le fait je l'avais déjà dit le 1-23 a violé à bujumbura on avait encore signé et notre protocole d'accord qui devrait effectivement donner l'occasion au 1-23 de se replier à roumangabou pour participer au processus de pré cantonnement et de cantonnement à kindou cela c'était dans l'objectif effectivement de montrer la bonne volonté du gouvernement congolais à pouvoir mettre la fin à à cette guerre et récemment vous avez suivi comment est-ce que notre pays nous avons encore accordé de nouvelles chances aux 1-23 de se retirer pour envisager un quelconque dialogue mais au delà de tout il ya des préalables qui avaient été posés notamment les retraits totales de toutes les troupes rwandaises du sol congolais là où ils occupent mais malheureusement comme nous l'avions toujours vécu ils se sont encore déversés pour aller récupérer la cité minière de rubaya ils ont reconquéris de nouvelles localités dans les ruptures et en allant même dans les territoires de l'ubéro donc aujourd'hui moi je ne vois plus la confiance ou soit les bénéfices du doute que nous pouvons accorder au 1-23 parce qu'ils s'enorgueillissent effectivement de l'appui du rwanda mais également des messieurs corne nanga avec ses différentes sorties médiatiques qui tentent les rassurer alors qu'en réalité ils se retrouvent dans une position de faiblesse raison pour laquelle les états unis et l'union européenne qui a bloqué d'ailleurs son aide son financement au rwanda et moi je pense qu'à ce niveau là c'est une pression que nous devons continuer à exercer sur le plan diplomatique pour clouer le rwanda en fait qu'il ne puisse plus utiliser sa manipulation jouer à l'apparence comme si c'est un pays victime alors qu'en réalité c'est celui les pays les pays agresseurs qui sème la la désolation dans la région des grands lacs le président congolais les présidents actuels félix santon tisekedi avait déclaré c'était lui-même d'ailleurs qui avait déclaré cela qui ne pourra jamais se mettre sur une même table avec paul kagame le président de rwanda aussi longtemps les supplétifs des rebelles du m23 où les rdf serait sur les sols congolais aujourd'hui on peut dire il est prêt à dialoguer avec kagame malgré que ce dernier se trouve encore sur les sols congolais moi je pense que le président tisekedi a déjà fait tous les efforts nécessaires pour trouver la paix mais malheureusement c'est ces adversaires en face que je peux qualifier ainsi kagame et mousseveni ne fournissent aucun effort pour qu'on aboutisse effectivement à une résolution pacifique de ce conflit parce que ce sont des pays qui effectivement se nourrissent de toutes de tous ces désordres pour essayer de tirer des grandes des grandes dividendes et vous verrez que le rwanda qui aujourd'hui est qualifié comme les pays producteurs des coltans qui n'ont jamais existé dans leur sol ou dans leur sous sol ils n'ont pas de gisements donc tout est aujourd'hui la qualification qu'on peut donner au rwanda il en tire profit effectivement du désordre qu'ils ont sémé dans la région du kivu dit que ce soit du côté de l'ouganda parce que les le président de la république mais c'est ce qui dit comme le président d'un état souverain effectivement il est en droit de poser des préalables parmi lesquels si vous voulez que nous puissions dialoguer il ya un certain nombre de préalables que nous devons poser si vous ne respectez pas ces préalables nous ne pensons pas que nous serons la bienvenue sur la table des négociations il vous souviendra que c'est depuis 30 ans que cette guerre a duré il y a plusieurs accords qui ont déjà été signés autour des mêmes revendications des mêmes acteurs des mêmes modes opératoires et aujourd'hui nous nous disons si l'état congolais se décide d'aller au dialogue ça sera autour de quel agenda est ce que les rwandais va brandir encore la question de fdl on ne sait pas est ce qu'ils vont brandir la question de la victimisation des communautés minoritaires est ce qu'ils vont brandir des questions de la géographie effectivement par rapport au traçage des frontières depuis la conférence internationale de berlin donc vous comprenez qu'il n'y a pas effectivement un mobile et mobile ou des raisons fondamentales si lesquelles on peut on peut négocier cela est justifié par les pillages systématiques des minerais comme nous l'avions vécu la théorie des masses des populations et aujourd'hui nous en comptons plus de 10 millions de congolais qui ont déjà qui ont déjà été assassiné tué ino samas sur leur propre sol nous en comptons aussi c'est qui vivent dans des camps de déplacés aujourd'hui nous avons le nombre le plus élevé de déplacés internes au monde il y a des bombardements des camps de déplacés et nous nous pensons que tous ces massacres qui ont été perpétrés en république démocratique du congo ne peuvent pas passer inaperçu donc qu'ils se trompent s'il y aura des négociations pour aboutir à l'amnestie pour abti aboutir à l'intégration des chefs rebelles du 1 23 dans l'armée ou dans l'administration en tout cas ça ce sont des questions de souveraineté nationale qui ne peuvent pas être mis sur la table des négociations parce que les congolais en ont marre avec l'impunité mais par contre le gouvernement devra fournir encore plus d'efforts sur le plan de la justice internationale pour nous permettre de décrocher les mandats d'arrêt internationaux de la cpi pour traquer tous ces chefs rebelles des seigneurs de guerre notamment le cornet nanga le bertrand bici moi le le porté paroles ou lingoma et laurence kanyuka donc tous ces gens-là effectivement doivent être mis sur la liste noire du conseil de sécurité des nations unies et être mis et de se divulguer les mandats d'arrêt internationaux pour que dans tous les pays qui ont ratifié les statuts des roms où il pouvait été appréhender qu'ils soient déférés devant la justice soit congolaise soit la justice internationale et notre niveau c'est au niveau de la cour internationale de justice où nous devons apporter avec toutes les preuves que nous avons pour porter plainte contre contre le rwanda parce que tous les rapports que ce soit des experts des nations unies de l'union européenne et autres experts indépendants ont déjà prouvé que le rwanda est bel et bien présent c'est le sol congolais avec armes munitions et hommes donc cela n'est plus un secret de polichinelle raison pour laquelle vous verrez qu'aujourd'hui que dans toutes les racontes à là dans la logique de chercher la solution au problème du congo ce sont les délégations rwandaises pas n'importe lesquelles qui se présentent c'est soit le président kagame lui-même soit il envoie mais c'est james kabarebe qui est aussi l'un des grands cerveaux moteurs du régime de kigali donc à notre niveau aujourd'hui la guerre est maintenant connu que le véritable ennemi c'est le rwanda c'est à nous en tant que congolais mais là de peaufiner de nouvelles stratégies face à cette malice qui est en train d'être observée par le rwanda qu'on maquille la communauté internationale et pour nous nous ne pouvons plus aujourd'hui continuer à solliciter ou à quémander la paix comme si nous n'avons pas de force ou de capacité pour imposer cette paix donc aujourd'hui la sécurité la paix des congolais en tout cas sont une responsabilité des institutions congolaises nous avons déjà beaucoup concédé que ce soit avec les organisations nationales comme internationales nous avons signé les accords l'accord cadre d'addis abeba qui a ressorti des engagements de chaque pays et nous les congos nous sommes en tête de respecter effectivement ce qui nous revient comme engagement mais les autres pays ne veulent pas respecter et nous ne pensons pas que nous pouvons continuer sur cette lancée là où nous sommes exposés à à l'agression nous sommes exposés à des théories de nos populations à des pillages de nos ressources donc nous devons mettre aujourd'hui un terme à cette à cette expérience à sa complicité internationale et nous prendre en charge en tant que peuple pour nous permettre effectivement de jouir de nos richesses comme tous les autres peuples du monde mais également de déclencher le processus d'instauration d'un tribunal international pour la république démocratique du congo pour pinir tous les les auteurs de crimes de guerre tous les auteurs de crimes économiques dont les congolais ont été victimes les lobozo il est là kimia et zonga la katia république démocratique du congo est-ce qu'aujourd'hui toko lo bae keo ezo salema keo rebelle au dien 23 en dingo tiko déclaré en go et zalati naté donc existance n'angoisse en ati naté mais est ce que l'euro toko loba eza moca et zaba moca parce que au tépéna ou gang dans la katie zaba moca oyo e lingia eiba e piye comment est ce qu'on dirait à notre et silisa congo donc eza principal objectif nabango eza kovivre sur ce qui détient la fdc toko loba bongo le lobo il faut go loba keo bamboka wanezali bamboka mokoto bingano bamboka e saliparasite o bamboka eko kiko vivreté sans qu'il y ait le congo à côté donc et ils ont compris c'est la raison pour laquelle ils se sont investis beaucoup plus dans des crimes de guerre ils se sont investis dans la manipulation et dans la division des congolais pour que pendant cette période effectivement de fragilité même de nos institutions l'infiltration dans l'appareil sécuritaire les permet effectivement de piller en masse oui de piller en masse les ressources naturelles parce qu'effectivement il y a quelqu'un et moi je l'ai toujours dit que si le congo n'existerait pas le rwanda et l'ouganda et beaucoup de pays au niveau mondial n'existerait pas non plus raison pour laquelle ils n'ont pas besoin de voir ce pays être organisé avoir un leadership fort qui se maintient effectivement pour dépendre de lui-même en fait d'exercer son impérium si les autres pays de la sous-région et de traiter des accords ou des partenariats de manière équitable et vous verrez que plusieurs analystes l'ont déjà prouvé l'infiltration jusqu'à la moelle épineur de l'appareil sécuritaire vous verrez que même des problèmes et alimenter dans les communautés au niveau du congo ou dans le grand nord on est en train d'instrumentaliser des communautés pour qu'ils s'entretient elles mêmes alors qu'en réalité les congolais tels qu'ils sont toujours vécu ils n'ont jamais eu des problèmes intérieurs et même s'il y y en a nous avons des mécanismes internes qui règlent ces problèmes c'est notamment par exemple dans la province du nord qui vous vous avez les barazas intercommunautaires ce sont des mécanismes et des faits qui permettent aux communautés de se raconter et de discuter et de trouver des solutions vous avez les bas mis dans nos dans nos territoires dans nos dans nos dans nos villages et dans nos localités tout ça ce sont des mécanismes et extra judiciaire qui nous permettent de trouver des solutions à l'amiable à nos problèmes mais et par contre ils viennent en conquérant avec des armes avec de l'argent pour manipuler les gens pour acheter même pour tuer les les chefs coutumiers opposer la population entre elles et du coup dans ce contexte là si nous n'avons pas un leadership fort éclairé pour faire montrer à la population la dangerosité qui a à l'horizon avec ces pays là instrumentalisé par la communauté internationale parce qu'ils n'ont jamais caché leur objectif de voir ces pays être balkanisé et nous en tant qu'on collé 30 à dira nous avons exprimé et nous avons montré notre résistance farouche ce n'est pas aujourd'hui cette guerre en tout cas nous sommes en train de faire appel à tous les congolais de ne jamais céder à aucune manipulation en qui instrumentalisation ils sont en train de multiplier les stratégies pour nous opposer entre nous à notre niveau également nous devons prendre conscience pour faire la résistance face à ces plans là qui sont en train de manigrancer dans l'air bureau d'allaire et d'allaire concile habile et aujourd'hui les congolais peut dire qu'ils sont éveillés aujourd'hui ils prennent conscience de ce qu'ils sont en train de traverser oui parce que lorsque vous remarquez les différentes crises qui ont secoué notre pays il fait c'était une crise où on veut pousser les congolais à haïr leur pays on veut pousser les congolais à s'opposer entre et mais par contre et la guerre maintenant la misère que nous sommes en train de vivre nous a encore donné le goût davantage d'aimer notre pays le l'esprit ou la ou la l'esprit patriotique devrait encore nous caractériser pour permettre à ce que nous puissions nous battre en fait de ne pas être les esclaves de tous ces envahisseurs de tous ces agresseurs tous ces envahisseurs qui sont en train de menacer notre pays parce que si nous cédons à cette à cette manipulation c'est tout nous risquerons encore d'être dominés par les communautés qui seront transplantés ici et vous êtes en train de les vivre déjà ils disent qu'ils sont en train de venir protéger les communautés minoritaires alors qu'en réalité sur plus de 450 tribus qu'il ya en république démocratique du congo nous ne voyons pas et nous n'avons pas même des indices qui prouvent quelle est la communauté majorité et quelle est la communauté minoritaire donc ce sont des victimisations qui n'ont aucun sens malheureusement appuyé par des lobbies internationaux et nous les congolais nous devons être très vigilants pour déjouer cette carte qui est en train d'être manigancé par la communauté internationale en fait de nous imposer des communautés qui pourraient être transplantés ici comme ils l'ont fait au niveau de yougoslavie qui est qui au niveau des kosovo qui était une une province de yougoslavie et un peu plus tard ils sont devenus pour réclamer l'indépendance en disant qu'ils sont exposés à des actes de théorie à des crimes donc c'est presque la même stratégie qu'ils veulent utiliser aujourd'hui si les congolais pensent que la balkanisation c'est juste une fiction non c'est une réalité et ce jala ne dort pas ils sont en train de faire tous les jours qui passent peaufiner de nouvelles stratégies pour tenter de nous faire avaler ce coup amer et les congolais en tout cas si aujourd'hui nous ne nous soudons pas nous ne nous solidarisons pas davantage en tout cas ce plan risque de réussir et nous allons nous retrouver ici comme des esclaves comme des vassaux de ces gens là voilà alors c'est par là on va finir cette émission mais c'est christophe mouissa nini oyeu yelero ozo ibisa bilengue ba congolais quel est le message aujourd'hui que vous lancez à ces jeunes congolais qui sont en train de nous suivre sur le congo live tu vis alors pour tous ceux qui nous suivent dans cette émission nous devons comprendre que nous avons qu'une seule et une seule nation c'est la nation congolaise ces pays n'appartient pas ni à tisekedi ni aux institutions c'est un pays qui nous appartient à nous tous donc nous devons nous mettre debout pour toutes les erreurs qui peuvent être commises par nos autorités par l'armée ou par nous mêmes prenons conscience que si ce pays part personne ne va sortir gagnant nous tous nous risquons de pleurer comme si on ne savait pas alors que nous avons le grand temps de prendre conscience de nous souder de soutenir nos institutions de soutenir notre armée mais à leur niveau qu'ils aient aussi qu'ils prennent aussi des décisions responsables qui perdent qui rentrent effectivement dans l'intérêt général de notre population parce que si cela n'est pas fait en tout cas nous doutons fort que les légers de l'ennemi qu'il est en train de peaufiner pour opposer mutuellement la population pour déduire effectivement la confiance qu'il ya entre les autorités et la population créer cette méfiance et cette méfiance pourrait aboutir à une à un cycle de violence et nous ne savons pas qui est en train d'être préparé pour venir calmer ces faits en fait de nous imposer une domination dans laquelle nous ne saurons pas nous en sortir merci les dames et messieurs c'est la fin de cette émission sur congolève télévision c'était christophe mouissa notre invité ce lundi à oui juillet 2024 merci monsieur christophe nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation au nom de tous les téléspectateurs de congolève télévision merci également on vous souhaite un beau début de la semaine et on se révoit à la prochaine pour d'autres actualités merci